bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne je voulais vous montrer le petit envoi que j'ai fait pour marine pour son anniversaire désolé marine j'avais oublié j'avoue que moi et les dates d'anniversaire j'ai du mal c'était le 28 mars son anniversaire donc ça me tenait à quelque chose marie donc je lui ai envoyé ce comment on appelle ça on va dire un album on va dire un mini album avec la collection que j'ai eu avec mon partenariat de creative path je vous l'avais montré en vidéo c'est la collection sweet year cette collection là et c'est un titre un titu ou là on est le soir je suis fatigué un tut un tuto de lily put crafter c'est une espagnole et j'adore franchement c'est c'est simple à faire donc du coup le devant ça donne ça avec un cadre j'aime bien faire des cadres des fois je les fais en checker mais là j'ai décidé de laisser un fond comme ça et mettre des pompons avec un gâteau et devant la déco avec le petit le petit chiot là trop chaud et là petit charme chien j'ai eu raison de l'acheter je n'avais pas encore utilisé depuis le temps que je l'ai et là je trouve nickel c'est parfait le petit m de marine donc sur le côté j'ai mis du tulle et un petit ruban derrière c'est comme ça et alors en fait ça sort d'où ça je crois qu'il s'est enlevé alors je regarde où ce qu'il était je ne sais plus moi je verrai ça ne se crache pas derrière et à l'intérieur ça donne ça donc là il n'y a que des éléments de la collection créative patch après je vous mettrai tous les liens en barre d'infos le lien du tuto si ça vous intéresse le lien de la collection sur ton ton ami du coup je lui ai fait un petit un petit tag donc là c'est tout simple du tout mini je crois que c'est un dice que j'avais eu en partenariat ça j'ai plus avec qui mais c'est je pense c'est pas bubi craft quelque chose comme ça donc avec la petite poupée le dice porte je crois que ça c'est craftenier le lama multicolores donc là le gâteau le dernier trop chou le petit lapin avec des petites enamelles d'hôtes en cire il a des petites perles avec du fil non franchement elle est trop chou cette collection franchement j'ai bien qu'il fait à scraper c'est ce qui m'a remis dans le banc du scrap moi qui avait eu un coup de nuit franchement cette collection j'ai kiffé à scraper alors là ça c'est un chip bordelard qui était dans la collection et du coup j'en ai fait des checkers donc le premier avec le petit chat le chat fait il ya du foil et tout dans sur la baguette sur la couronne donc ça c'est un donut et le deuxième c'est la poupée un petit charme j'ai mis des petites perles sur le milieu des fleurs les perles noires ça c'est un petit j'adore ces petits tulle c'est séverine batista qui me l'avait offert bon voilà j'espère que ça te plaira marine bon franchement c'est pas mal je vais vous donner le format il fait 12 par 6 et en fait est ce que c'est un carré ou pas non 13 13 de haut trop chou cette collection ensuite pour aller avec donc j'ai fait une petite boîte ça c'est la boîte en partenariat avec un midodo craft donc je vous mettrai aussi la petite lien de la boîte en barre d'infos donc toujours la même collection de créative pâte une petite déco ça aussi c'est un dice de midodo craft espèce de rosace et là alors je sais pas si vous voyez mais je pense pas open me il y a écrit open me et en fait ce qui est bien avec cette boîte c'est qu'il n'y a pas besoin de colle en fait ça c'est bien là ça se repliait après ça rentre à l'intérieur ça ressort par là les petits bouts les petites languettes du coup nickel donc ça ça fait comme du raffia c'est un dice aussi de chimie de dos c'est cool hein et en fait il est vachement long quand même c'est moi qui l'ai recoupé pour que ça rentre dans la boîte donc ça c'est bien et j'ai fait des petits non des gros badges bon c'est la taille c'est les moyens donc pour aller dedans c'est nickel comme ça après ça ça rentre là bon j'avoue des fois je galère comme là à la fermer mais franchement très rapide à faire et après j'ai fait j'ai testé un nouveau dice que j'ai acheté sur Tonton Alli donc merci Séverine Baptista pour le lien ça fait penser un peu à la au dice qu'on retrouve plus d'ailleurs de Maggie Holmes et que moi j'avais trouvé sur LinkedIn ça y ressemble je les ai fait avec la collection sauf ça c'est des papiers neutres d'action je lui ai fait deux fleurs je les mettrai je les emballerai et une petite enveloppe donc là j'ai fait avec les dice donc ça c'est les dice de chez Midodo avec l'espèce de taille et le noeud cave avec j'ai rajouté les petites étoiles donc ça aussi c'est le dice de chez Midodo et dedans j'ai mis mes die cuts et les chipboards de la collection en cadeau donc ça 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 et pour finir je vais découvrir une vie de fer une enveloppe vous savez déjà jolie j'aime ça rose bébé à poids blanc et je lui ai mis en cadeau des des badges adhésifs de Crade Paper c'est la collection Love Not c'est une ancienne collection et un pompon rose j'adore il est tout c'est tout tout donc voilà j'espère que Marine ça te plaira bon je suis en retard mais j'espère que ça te plaira quand même donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez à me mettre un petit j'aime et à vous abonner ça me fera plaisir et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo au revoir au revoir